Protégeons les enfants ! Protégeons les enfants ! On n'en veut pas ! Liberté ! On est là ! Même si Macron ne veut pas nous, on est là ! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur ! Même si Macron ne veut pas nous, on est là ! On est là ! On est là ! Même si Macron ne veut pas nous, on est là ! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur ! Même si Macron ne veut pas nous, on est là ! Pour l'image du jeune, ne bougez pas à nos enfants, le post-salité, le post-salité, on n'en veut pas. On n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas. On n'en veut pas, on n'en veut pas. On n'en veut pas, on n'en veut pas. On n'en veut pas. On n'en veut pas, on n'en veut pas. On n'en veut pas, on n'en veut pas. Macron est foutu, les Français sont dans la rue. Macron est foutu, les Français sont dans la rue. Macron est foutu, les Français sont dans la rue. Macron est foutu, les Français sont dans la rue. Macron est foutu, les Français sont dans la rue. Je pense qu'il reste exactement aussi à jour de la nuit, pour ne pas le prévenir de ce qu'il fait quand je m'entends, vous allez m'entendre aussi. Aujourd'hui, et depuis deux semaines, nous sommes de 50 de milliers de travailleurs de jeunes en décembre dans la rue, pour ne pas la liberté, contre le pass sanitaire. Donc, Gilets jaunes... Pardon ? Ah oui, je pourrais que tu venais quelque chose du temps lourd, mais je ne vais pas... À Drô, les Gilets jaunes, nous nous sommes rencontrés sur notre emploi, pour échanger, participer au succès de la mobilisation. Parmi nous, des vaccinés, des pas vaccinés, certains vont le faire, d'autres pas. Mais nous étions tous contre le pass sanitaire pour notre libre choix. D'accord pour dire, cette loi remet en cause nos libertés individuelles, mais aussi le secret médical et nos conquêtes sociales. Macron nous l'a dit à la télé, la liberté, la retraite, les droits aux allocations, tout va passer à la moulinette. Ne croyez pas qu'ils soient fous, ce sont des mercenaires du capital. Ils ont été mis en place pour casser et reprendre toutes nos conquêtes sociales acquises de haute lutte par nos anciens, et cela au plus vite possible. Pour les arrêter, n'attendons pas les élections. Ce sera trop tard, restons unis et mobilisés jusqu'à l'abrogation du pass sanitaire et la mesure antisociale qui l'accompagne. Et surtout, amplifions la mobilisation par tous les moyens à notre disposition, comme nous savons le faire aujourd'hui et toujours. On ne lâche rien pour la liberté, la démocratie et la justice sociale. On est là ! On est là ! On est là ! Même si notre ne veut pas nous, on est là ! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous, on est là ! On est là ! On est là ! On est là ! Liberté 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 ! Li Et la liberté elle a tous les sens, et gardons celle que vous gardez, la vôtre, celle de s'exprimer. Et d'ailleurs dans ce cadre là, il n'y a aucune raison que les gens qui voudraient s'exprimer ici le fassent, ne le fassent pas. La micro est à leur disposition, sans que ce soit assumé par les autres, ça peut être des avis différents, contradictoires. La preuve c'est qu'ici il y a des gens parmi nous pauvres, qui sont plutôt pures, ou complètement pures aux vaccins. Et il y a des gens qui sont plutôt pâtre, ou complètement pâtre aux vaccins. Et pour faire un ensemble à manifester, c'est donc bien que c'est possible, nous ceux d'en bas, ne nous laissons pas diviser. Alors qui veut la parole ? Alors, est-ce que tout le monde entend ? Oui ! Super ! Je suis soignante dans un hôpital. Je suis soignante dans un hôpital. Je voudrais parler de beaucoup de choses, j'ai préparé, parce que la semaine dernière c'était effectivement un peu anarchique. Mais voilà, nous pouvons parler du rapport bénéfice-risque de la vaccination pour les moins de 45 ans. Cet étalonnage est capital pour la science, et pourtant, le risque est supérieur pour la vaccination de 1,3% plus élevé que la mortalité pour la Covid-19. Et le risque d'effet secondaire grave et très grave est jusqu'à 3,6 fois plus élevé avec le vaccin. On peut évoquer le risque infini de la vaccination chez les enfants, puisqu'aucun enfant sans comorbidité n'est décédé du Covid-19. Par contre, la vaccination pourrait entraîner de nombreux décès et invalidités graves. Les sources que je vous donne sont l'INSEE, la Santé publique France et la Pharmacovigilance. Je ne les ai pas inventées. On est déjà au-delà des signaux habituels pour retirer un produit du marché. On peut évoquer aussi l'absence de consentement libre et éclairé. Le manque d'information et de transparence sera produit en AMM conditionnel jusqu'en 2023. On peut parler aussi de la violation de tous les droits, de la Constitution, de Nuremberg et de toutes les autres codes, au nom d'une liberté collective. On peut parler aussi des affiches du pass sanitaire, qui sont datées du 20 janvier 2020, c'est-à-dire avant le premier préfinement. Tout cela, nous le savons tous et l'État aussi le sait. Alors j'en déduis que toutes ces incohérences paranoïaques sont voulues par l'État qui n'a aucun intérêt à voir la réalité et qui s'auto-justifie dans une fausse logique en niant la réalité de terrain pour mettre en place une stratégie du chaos à travers la peur. Il nous prend de vitesse pour que nous n'ayons pas le temps de réfléchir. J'ajouterais que cette politique est basée sur les dix que ces produits nous protègent des formes graves et des décès. Alors que M. Véran, le 30 mars 2021 au Conseil d'État, a clairement dit que, premièrement, les vaccins avaient une efficacité partielle. Deuxièmement, l'efficacité est contingente du fait des variants. Troisièmement, les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes sévères et aux décès en cas d'inefficacité initiale vaccinale ou de réinfection post-vaccinale ou de la virulence d'un variant. Je l'ai cité mot à mot. C'est dans le compte-rendu du Conseil d'État du mois de mars 2021. Je ne l'ai pas inventé. Et en quatrième, le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus aux tiers. Alors, il nous reste la résistance. La résistance, c'est comprendre que ce délire ne doit pas être compris car il n'y a pas de logique à comprendre. Et je cite M. Fouché. La résistance, c'est bâtir une bulle de cohérence au milieu d'un tissu d'incohérence en train de s'effondrer. Je cite M. l'avocat Dividio. Manifester ne sert peut-être à pas grand-chose face à ces malades. Manifester sert juste à créer des liens entre nous et c'est capital. L'État attend les manifs pour accuser les manifestants de violences et d'actions extrêmes et utiliser cette violence comme argument de réélection en 2022. Quoi faire ? Rester calme. Se mettre en lien au niveau local, départemental ou régional. Travailler à l'intention positive pour le réel. Nourir un idéal de construction alternative pour sortir de ce système en voie d'effondrement. Préparer l'après qui ne sera plus jamais comme avant. Et s'accrocher à la société dont on a envie. Au niveau de la santé, de l'économie, de l'enseignement, des circuits courts, avec solidarité, liberté et fraternité. Il faut se prendre en main. Personne ne le fera pour nous. Il faut passer de la peur au courage pour réinventer ce monde à notre image en allant vers l'action directe. Relier toutes les initiatives individuelles pour en faire une collectivité libre. Voilà. Merci. Bonjour. J'ai déjà parlé tout à l'heure, mais tout le monde ne l'a peut-être pas entendu. Donc, je m'appelle Isée. Je suis professeure de yoga psychomotricienne en retraite. Je vous avais parlé la semaine dernière, pour ceux qui étaient là. J'avais un grand panneau avec moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Avec une papaye et une chèvre dessus. Alors, je vais réembriller là-dessus. Je vais réembriller là-dessus, parce que je vais vous raconter le fin mot de l'histoire, quand même. Donc, le président de Tanzanie, Magu Fuli, au début de la pandémie, quand les tests PCR sont sortis, ils sont arrivés en Tanzanie, ces tests PCR. Et lui, vous savez qu'en Afrique, l'OMS, ils en ont un petit peu par-dessus la tête, avec tous les essais vaccinaux qu'ils ont fait là-bas. Donc, Magu Fuli, il a fait des essais de tests PCR sur des tas de choses. Alors, sur des chèvres, sur des fruits, sur des pastèques. Donc, les tests PCR, ils étaient positifs, entre autres, sur la papaye et la chèvre. Voilà. Donc, c'est pour vous dire la fiabilité de ces tests PCR. Ah, moi, j'ai arrêté le courage de faire. Donc, évidemment, Magu Fuli est mort, maintenant. Voilà, un mois ou deux. Il a disparu, comme par hasard, pendant 15 jours. Et puis, donc, Magu Fuli, quelqu'un l'a amené à l'hôpital, un jour, et le lendemain, il est mort. C'est bizarre, hein. Il n'était pas malade, du tout, ni rien. Donc, où il est passé pendant les 15 jours, on ne sait pas. Et de quoi il est mort ? Alors, ils vont dire, bien sûr, que c'est une crise cardiaque, comme toujours. Voilà. Donc, voilà ce qu'on fait, en ce moment, des présidents qui sont récalcitrants à toute cette mascarade. Alors, celui du bureau ? Il est également... Oh, bien. On ne va pas nous dire qu'on est... des anti-vacors. Là, c'est son nom de l'hôpital. C'est un nom de l'hôpital. Là, c'est tout l'hôpital. Non, c'est son nom de l'hôpital. Oui, on est en première ligne. Celui du bureau de l'hôpital. Il a voulu envoyer 300 millions de doses de vaccins pour l'Afrique. Il a dit pas question, on va faire coalition en Afrique et on ne veut pas de vos vaccins. Lui aussi, il est mort bêtement. Je voulais vous raconter un petit peu cette histoire. Il faut bien se rendre compte qu'on est dans une petite manif à Chartres, mais c'est quelque chose de planétaire cette histoire. Je crois que c'est important des fois de se mettre en silence, de se relier les uns aux autres, non seulement ceux qui sont ici, mais de penser aussi à tous ceux qui sont sur la planète, de se relier avec tous ceux qui sont sur la planète et qui sont en train de vivre les mêmes choses et quelquefois de façon encore plus dramatique. Donc voilà, je vous propose pendant 30 secondes de penser à eux, de nous relier tous ensemble. Et croyez-moi, moi qui suis professeur de yoga, quand il y a des cerveaux comme ça qui pensent à se relier et qui pensent à être en amour avec tout le monde, ça marche. Il y a des expériences qui ont été faites dans des villes aux Etats-Unis, quand il y a un groupe de méditants qui méditent pendant une semaine le taux de criminalité naissante. Voilà. Pour compléter, pas pour compléter, dans le même ordre d'idées. Moi personnellement, je suis vacciné et je suis pour le vaccin. Ma femme est infirmière, elle m'a fait aussi la guerre parce que c'est en son milieu. Elle travaille dans la très grande précarité, elle n'avait pas envie de transmettre, de prendre le risque de transmettre le virus. Donc elle est aussi vaccinée, évidemment. On n'est pas des cobayes ! 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 Je voulais vous alerter sur les enfants placés à la ZEU ! Ah ah ! Ah ah ! 158 placements abusifs ! Donc, les parents signent une autorisation écrite à la ZEU au foyer pour soigner leurs enfants ! Donc les foyers ont tout pouvoir pour vacciner les enfants ! Donc les enfants sont en danger dans les foyers ! On n'est pas des cobayes 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 ! Chacun son tour, chacun son tour ! Allez-y madame ! Donc, je dis rapidement, avant que ça recoupe ! L'essentiel dans les prochaines semaines, c'est de sensibiliser les personnes vaccinées ! Parce que nous, on aura beau défiler, ça ne changera pas grand-chose ! Ce qui compte, c'est que les personnes vaccinées soient solidaires avec nous ! Pour que ce soit toute la population française qui explique qu'elle est vaccinée ! Donc ça c'est une chose ! La deuxième chose, c'est que M. Macron a prévenu qu'il y aurait à partir d'octobre des automates pour vérifier les passes ! Donc à partir d'octobre, ça ne fera plus des personnes qui, à un moment donné, pourraient dire non ! Je ne veux plus faire ça ! Donc à partir d'octobre, il n'y aura plus de retour en arrière possible ! Je pense que ces automates sont certainement déjà fabriqués ! Et que les bonnes commandes effectuelles, on voit qu'il n'est pas déjà parti ! Et qu'une fois, quelqu'un va se tenir en place ! Alors, je ne veux pas du tout extrapoler sur les possibilités que pourraient écrire ces automates ! Parce que je ne veux pas extrapoler là-dessus ! Comment ? Je ne veux pas extrapoler sur ce à quoi pourraient servir ces automates d'autre que contrôler le pass sanitaire ! Donc je ne dirais rien là-dessus ! Mais voilà ! On peut se poser des questions ! En tout cas, ce qui est sûr ! Et donc, les gens qui sont vaccinés, dans les quelques semaines à venir, s'ils ne disent pas non, et bien ça sera terminé ! Ça sera bouclé ! En tout cas, c'est mon sentiment ! Je voulais simplement dire, pour tous les gens qui doutent des effets secondaires des injections, puisqu'on sait que c'est des essais thérapeutiques ! Vous vous mettez sur le site de AstraZeneca Oxford, et vous aurez toute la liste publiée par eux-mêmes, qui est publique, si tu la lis, et vous verrez le nombre d'effets secondaires cités ! Et c'est pareil pour Pfizer, et c'est pareil pour les autres ! Donc, allez sur leur site, vérifiez si quelque chose de publique n'est marqué ! Autre vérification à faire importante ! Vous téléphonez à votre assureur, et vous leur demandez est-ce que je suis en cas d'effets secondaires pris en charge ! C'est-à-dire, si je tombe, si un vaccin me vendique... Ça n'est pas le droit de faire ! Quand vous êtes... Madame ! Assurance-vie ! Vous avez pas le droit de participer à une expérience, c'est marqué dans le contrat ! Ouais, effectivement ! C'est marqué dans le contrat ! Car si vous décidez, et bien c'est l'assurance qui prend votre bien ! Et l'assurance-vie aussi, ce n'est pas pris en charge, si on ne peut pas avoir une expérience médicale, donc vous pouvez le faire à et même conditionnel ! C'est la terminée ! C'est la terminée ! Allez-y va ! Je veux vous poser chacun question, que ce soit votre assurance-vie, que ce soit votre assurance professionnelle, que ce soit même au niveau de la conduite, vous demandez qu'est-ce qui vous couvre ! Parce que dans les vaccins, vous avez signé un petit papier qui est tout en bas, et qui montre que vos assurances ne vous couvrent pas ! Ni l'Etat, ni la personne qui vous a vacciné ! Moi j'ai un mari qui après vaccination a fait un récollement de rythme, quand j'étais chez le pharmacien, il disait nous on n'a rien à faire remonter ! On n'est pas responsable, là rien ! Vous voyez avec pharmacovigilance ! Il n'y a rien ! Il n'y a plus rien qui vous prépare ! Voilà, je vais le signaler ! Et moi mon souci d'être ici, j'arrive de l'heure, c'est parce que je ne peux pas accepter qu'on attaque les enfants ! Je suis une grand-mère, et moi je vois les enfants qui sont tous fatigués, je suis d'une génération, je suis 77 ans, je suis d'une génération où les enfants n'étaient pas malades, les enfants n'étaient pas bourrés de produits, ils n'avaient pas besoin de leur faire des multiples de vaccins ! Donc aujourd'hui vous voyez des jeunes qui sont fatigués en permanence, qui ont du mal à suivre à l'école, et en plus on leur met des masques qui sont toxiques pour eux ! Ils les empêchent de respirer normalement ! C'est la génocide ! Bravo ! Applaudissements Alors, bonjour ! Génial ! Juste des petits témoignages autour de moi, dans ma rue. Il y a un monsieur qui a eu un effet grave après son deuxième vaccin et son médecin à charge lui a dit qu'il y a 10% d'effets graves qui répondent à moi sur les vaccins. Ça c'est ce qu'il a dit. Les enfants, les jeunes filles qui se font vacciner disent qu'elles n'ont plus leurs règles. On sait qu'ils vont diminuer la population. Ils veulent stériliser les enfants. C'est pour ça qu'on a fait ça à partir de 12 ans. J'ai aussi la belle-sœur de ma fille. Elle est jeune adulte. Elle n'a plus de règles depuis qu'elle a son vaccin. Alors il y en a encore beaucoup à dire. La prochaine fois, il faut qu'on aime avec les Hauts-Parlers qui viennent de Jacques. Macron en prison, Macron en prison, Macron en prison, Macron en prison, Macron en prison. Nous sommes en pouvoir, nous sommes en pouvoir, nous sommes en pouvoir. Et on a dit, Macron et on a dit, il viole le code de Nuremberg avec cette loi. Merci. Merci. Merci.